Ma mère est arrivée hier du village, elle me l'a apportée. Merci. Merci beaucoup. Hé, Polly, pêche-moi. Hé, Polly. C'est dense. Très bon. Je n'en veux pas. Dis-moi, tu m'as bien regardé. Tes fruits qui viennent du village, je n'en veux pas. Ils peuvent être infectés. Tu ne sais pas ce que tu perds. C'est très bon. Ça te regarde. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous arrivez. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Qui va me rappeler le dernier coup? Bonjour monsieur. Où est le fond? C'est à tous les tâches d'un des deux. Oui, qu'est-ce qu'on disait? Claude, c'est Claude Soumaïla. Comment tu te laisses dominer ainsi par ta femme? C'est toi l'homme ou pas? S'il te plait maman, ne vous mêlez pas de ça. Ok, écoute-moi maintenant. Tu sais pourquoi je suis là? C'est pour exciser Fatime. Tu as pris des dispositions? Maman, je t'ai déjà dit que l'excision est interdite. Je ne suis pas d'accord que tu excises Fanny. C'est ce que c'est là. C'est ce que je t'ai dit. A cause de cette femme qui est devenue chrétienne, j'ai tout fait. Tu ne m'as pas écouté. Et maintenant? Maman, on a suffisamment parlé de ça. Ma petite fille Fatime s'est exigée selon la tradition que tu le veuilles ou non. Pascal, tu peux venir un moment? Excuse-moi maman, j'arrive. Voilà, qu'est-ce que je disais? Il suffit qu'elle t'appel et te coure. S'il te plait maman, s'il te plait. Avec ou sans toi, ma petite fille sera excisée? S'il te plait maman, s'il te plait. Qu'est-ce que ta mère est venue faire chez moi? Maman est venue nous visiter, est-ce interdit? Elle reparte? Ah bah, toi aussi. Mais elle vient d'arriver. Elle a deux jours, pas plus. A son départ, 5 000 francs CFA, pas plus. C'est clair? Bien. C'est ton patron qui le veut. Il faut que tu m'indiques chez une exciseuse rapidement. Exciseuse? Avoir un doué ici, il n'y en a plus. D'ailleurs, c'est pour quoi faire? Tu réfléchis comme à toi, qu'est-ce qu'on peut faire d'une exciseuse? C'est ton patron qui veut qu'on excise sa fille, voilà. Ah bon, le patron, si c'est lui, je connais une, mais je ne sais pas si elle pratique toujours. Ne perdons pas du temps, je prends le prix de taxi et on va la voir. D'accord. Exciseuse. J'ai tout entendu Zaksoba. Vous savez que l'excision est interdite. Ne vous mêlez pas de ça. Tu n'as pas entendu? C'est la mère du patron qui a dit que le patron est d'accord. Et alors? Tout ça peut nous amener des problèmes. Est-ce que la patronne est au courant? Si ça chauffe, le patron va nous couvrir. Hey! Zaksoba, je ne suis pas là. C'est bon. Kouka, allons-y. D'accord, on y va. Pony, c'est grave, il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce que tu as vu et puis tu t'affoles comme ça? Il y a de quoi? Grand mère est venue pour t'exciser. Et papa l'accompagnait chez une exciseuse. Qui, moi? Non, ce n'est pas possible, tu as certainement malentendu. Je te jure que c'est la vérité. J'ai surpris leur conversation. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je prévienne maman et papa. Qu'est-ce qu'il y a Fanny? Maman, il faut que je vous barre. C'est grave. Pascal! Ma fille, pourquoi tu pleures? C'est la mère, elle est partie chercher une exciseuse. Vous venez m'exciser. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'exciser? Oui, Ismaël a suppris la conversation avec son père. Pascal, tu ne dis rien? Tu es donc au courant alors? Je ne croyais pas qu'elle oserait passer à l'action. Je ne sais pas. Ecoute-moi bien, Pascal. Si ta sorcière de mère touche à ma fille, belle-mère ou pas, elle passera le reste de sa vie en prison. Ne t'inquiète pas, je vais régler cette affaire. Tu as intérêt? D'ailleurs, son séjour est abrégé. Dès demain, je ne veux plus la voir chez moi. Tu es en sérieux? Oui. Ismaël, prête. S'il te plait, tu n'as rien mangé. Allez, bois. Tu ne veux pas? Ismaël, calme-toi. C'est une affaire qui te dépasse. D'accord? Comment voulez-vous que je me calme alors qu'on vienne ici? Mais tu n'y peux rien, mon fils. Prends plutôt ton repas, oui? Je n'ai pas fait. Rien, Mameka. Je suis au courant de tes sorcelleries. Mais ça ne se passera pas avec ma fille. Je n'ai rien à voir avec toi. C'est mon fils que je suis venue voir. Reviens ici. Écoutez-moi tous les deux. Si jamais vous touchez à un seul cheveu de ma fille, je vous dénonce à la police. Et vous passerez le restant de votre vie minable en prison. Je n'ai pas fini avec toi. Pour toi, c'est encore plus facile. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et je vais te chasser d'ici comme ça. Elle disparaît devant moi, oui? Est-ce que tu penses que ça va marcher? Il faut toujours essayer. On ne sait jamais. Mami, il faut que je te parle. En bon? Ismaël continue, je te rejoins en classe. Je vais téléphoner. Fais vite, le cours commencera bientôt. S'il vous plait, monsieur, je voulais aller aux toilettes. Ismaël, ça fait à peine 30 minutes que nous venons de rentrer. Oui, monsieur, j'ai la diarrhée. Il a mangé des poulitureuses dans le chauffe maintenant. Ça suffit. Ok, vas-y. Je cherche Pani, vous ne l'avez pas aperçu. Sa grand-mère est venue la chercher ici. Elles sont parties en taxi ensemble. Quoi? C'est grave alors? La grand-mère est venue la chercher en taxi au lycée. Ce n'est pas vrai. Je l'ai vue sortie, mais je ne savais pas qui c'était pour venir là-bas. S'il te plaît, Aksoba, fais quelque chose. Il faut prévenir les parents. Non, ça serait trop tard. Je sais où elles sont parties. Il faut que moi-même je règle ce problème. Ismaël, viens, on va aller. Sinon, la patronne va nous tuer. Suis-moi. La vieille sorcière est partie. C'est déjà fait? Mais de quoi tu parles? Je vous ai amené une vieille la fois dernière là. Où elle est? Je vous attends toujours. Quoi? Elle n'est pas encore arrivée ici? Non. Mais où est elle partie? Je ne sais pas. Peut-être chez une autre exigeuse. Elle m'a mis. Qu'est-ce que c'est? Clémence, Fanny n'est pas arrivée? Non. Comment ça? Elle n'était pas à l'école quand j'ai parti pour la chercher. Où est-elle alors? Que sais-je? J'espère que ce n'est pas cet imbécile d'Ismaël qui l'a encore entraîné quelque part. Oui, il y a un problème. Votre mère est allée chercher Fanny à l'école. Elles ont disparu. Non. Comment ça? Je ne sais pas. Clémence! 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 Maman! Clémence! Maman! Maman! Où tu étais? Maman, j'ai amené ma mission à la professeure de sciences que voici. Bonjour Monsieur. Bonjour. Votre maman a à vous parler. Oui, grâce à ses explications avec des photos, j'ai compris que l'excision n'est pas une bonne chose. Elle s'est même engagée à sensibiliser les autres femmes de son village. Formidable. Formidable. C'est une bonne chose qui est en train de se faire soyez. Et nous allons? Ismaël! Ismaël! La classe n'est pas un dortoir. Allez, dehors! Monsieur, je ne me sens pas bien. Je suis malade. C'est faux monsieur. C'est parce qu'il ne connaît pas ses dessins. Il jouait tout à l'heure dans la cour. Je mens. La récréation se plénait effectivement de migraine. De toute façon, si on est malade, on va se faire soyer. Allez dehors! Dépêche-toi. Au point de débarras. Fais vite. Bien, nous allons poursuivre le cours avec l'analyse de la phrase... C'est quoi? On ne vous met pas ici? Tu ne vois pas comment la cour est propre? Mais je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Si tu veux mourir, va mourir à la maison. Allez, viens, je t'emmène prendre ton vélo. Ça veut dire quoi ça? N'importe quoi. Mon fils, qu'est-ce que tu as? Maman, je ne me sens pas bien. Eh, Ismaël! Eh! Ça doit être le pâleux. Allez, relève-toi. Mon fils, viens. Je te prépare une bonne décorption d'écorce. Allez, viens. Eh Jo! Ce n'est pas gentil d'avoir accusé un juste mâle Ismaël? Ah! L'avocat défenseur. Actuellement, ton garde du corps doit être mignon. Tu as intérêt à aller prier pour lui. Il n'y a pas de quoi paniquer. Ça doit être simplement un pâleux. Où ça? Sale comme lui. Il ne se lave pas les mains avant de manger. Ça n'est peut-être que la méningite. Eh Jo, comment veux-tu parler ainsi de ton camarade de classe? Il ne sait pas que la méningite est dangereuse et très contagieuse. Laisse-le. Il est d'un pauvre type. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Hé, c'est dans moi que tu parles. Répète ça et tu vas voir. Ismaël, relève-toi. Bois ça. Ça te fera du bien. Allez, bois. Allez, bois. Ismaël. Je vais aller chercher les guérisseurs. C'est plus prudent. D'accord, à tout à l'heure. Monsieur le ministre, c'est quoi? Ça ne va pas? C'est plus confortable. Voilà, viens. Assois-toi ici. Voilà, c'est plus confortable. Mon trésor, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas. Rannes vite, je suis le médecin. Mais Fanny, où vas-tu? Je vais voir Ismaël qui est malade. Ne tâtes pas, on doit passer à table. D'accord papa. Maman, je ne veux pas, ça fait très mal. Sois courageux, ça ne fait pas mal. Après, tu te sentiras mieux. Docteur, si c'est compliqué, dites-le franchement. On va l'évacuer en France par avion sanitaire. Ce n'est pas nécessaire. Comment ça va Ismaël? J'ai toujours des maux de tête et j'ai très froid. Kanti, il faut l'amener au dispensaire. Je lui ai donné une décoction et son père est allé chercher un guérisseur. Ça va aller. J'insiste, il faut que tu l'amènes au dispensaire. Fanny, avec quels moyens? Fanny, ce n'est pas facile, tu penses que c'est tout le monde qui a les moyens? Fanny, je vais dégager et laisse-moi travailler. Allez, fais vite. Allez, allez. Mon petit. Ça va aller. Fanny, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne manches pas? Papa, Ismaël est malade. Il faut que tu l'amènes au dispensaire. Tu es folle ou quoi? Il a impéré une mère, non? Mais il s'occupe de lui. Mais maman, ils n'ont pas les moyens. Clémence, vous avez peut-être raison. On va voir ça après le repas. Pas question. On n'est pas l'action sociale. Qui se démerde avec leurs rigetons? Ils ont même fait venir un guérisseur pour le soigner. Quoi? Un guérisseur dans ma maison? Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas de voix ici. Ils vont m'entendre. Ah bon, non? Qui fait venir un guérisseur dans ma maison et tu ne m'as même pas informé? Tu as de connivence avec lui alors? Madame, non. Vous voulez me tuer maintenant, c'est ça? Très bien. Vous serez tous virés. Tous! S'il te plaît Clémence, pas d'histoire. Allez, vas manger. Il n'est pas vie ici. Il n'y a pas la vie. 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 Hors d'ici, charlatan. Kouka, qui t'a permis de faire venir un sorcier dans ma cour? Eh patronne, c'est pour ce Ismaël qui est malade. Je m'en fous. Je ne veux rien savoir. Allez dehors! Clémence, arrête d'agir ainsi. Ce n'est pas bien. Mon chéri, sache de pleurer. Je vais l'amener à la clinique. Quoi Pascal? Je ne suis pas d'accord. Je ne demande pas ton avis. Pascal! Allez, viens, on s'en va. Eh, Nubogo! Suis-nous. Allo, c'est Mimi? Oui. La maladie d'Ismaël s'est encore gravée. Papa l'a mené à la clinique. J'ai voulu suivre. Ma maman a refusé. À propos, tu sais que j'ai aussi un malade. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? On ne sait pas. Je sais que ce n'est pas une épidémie de meningite. Il faut qu'on s'organise pour à l'heure leur rendre visite. Ok. Je suis d'accord. Je vais prévenir les autres. À tout à l'heure. Ok. Laisse-moi, ne me touche pas. Pourquoi me repostuer ma puce? Écoute-moi bien, Pascal. C'est la dernière fois que je t'ordonne quelque chose et que tu en fasses à ta tête. Moi? Oui. Mais de quoi tu parles? Tout à l'heure, j'ai décidé qu'on ne s'occupe pas de l'enfant du gardien. Et tu l'as amené quand même. N'est-ce pas? C'est ça. Il y a un peu plus de l'enfant du gardien. Il y a un peu plus de l'enfant du gardien. Il y a un peu plus de l'enfant du gardien. Il y a un peu plus de l'enfant du gardien. C'est gentil. Bonjour docteur. Bonjour. Comment il va? Rassurez-vous, il se met beaucoup mieux. Il va bientôt sortir. Qu'est-ce qu'il a docteur? La ménégite? Mais non. On ne vous aurait pas laissé rentrer si c'était la ménégite, c'est une fièvre typhoïde. Allez, je vous laisse avec vos camarades. Mais ne laissez pas longtemps, il a surtout besoin de repos. Merci. Merci d'être venue me voir, ça va beaucoup mieux. A propos, tu sais que Jo aussi est malade. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? C'est juste un palu mais si tu le vois, on dirait qu'il va mouiller tout de suite.